Bonjour les amis, je sais, je sais, je vais encore aggraver mon cas, je vais vous parler de manière islamophobe de la réalité du vote musulman en France et notamment d'un sondage que je vais commenter sur les prochaines élections européennes. Mais avant de commencer ce sondage, peut-être un petit rappel historique pour vous rafraîchir la mémoire et vous rappelez qu'en 2012, François Hollande a été élu contre Nicolas Sarkozy à 52-48 uniquement par le poids et la différence du vote musulman. Il faut-il rappeler que 93% des musulmans ont voté François Hollande au deuxième tour contre Nicolas Sarkozy et pourtant Nicolas Sarkozy leur avait concédé toutes les concessions communautaristes qu'il demandait et pourtant il leur avait accordé le CFCM et pourtant le moins qu'on puisse dire est qu'il entretenait des relations plus que privilégiées avec le Qatar et pourtant le moins qu'on puisse dire est qu'il a favorisé le communautarisme et l'islamisation des quartiers. Mais les Meuse ont une stratégie que d'ailleurs révélaient Hassan et Kiusan avant de se faire virer de France par Darmanin qui pour une fois a réussi quelque chose. Hassan et Kiusan expliquaient qu'il fallait toujours demander le maximum à l'élu sortant et faire voter pour un nouveau parce que comme ça il aurait la pression, il saurait tout ce que l'ancien avait accordé et pour rester en place il serait obligé d'accorder plus. On ne peut comprendre le vote massif pour Hollande que pour cette raison et également la politique immigrationniste que de celui qui devrait croupir en prison avant d'être jugé et condamné à la hauteur de la trahison contre la France. Donc je reviens maintenant sur le fameux vote. Je pourrais dire que 92% des musulmans ont voté Macron contre Marine Le Pen en 2017 et 2022 mais là ça n'a pas été déterminant pour l'élection vu les écarts qu'il y avait. Et je reviens donc sur le sondage là qui apparaît où on nous dit que 38% des musulmans seraient prêts à voter au premier tour au premier tour pour la liste de LFI menée par la haineuse Marion Aubry oui elle s'appelle Marion Aubry je crois Manon Aubry, oh là là, heureusement j'ai un souffleur là Manon Aubry, Marion c'est l'autre, c'est vrai, oh là donc 38%, 14% pour la liste de Luxemans il doit y avoir du vote également pour les écolos, pour les cocos bon comme d'habitude le vote Meuse ça tourne à 70 à 75% de l'électorat qui vote à gauche quoi voilà tout simplement parce qu'ils savent que la gauche fait venir toujours plus de mecs qui leur permettent d'être plus nombreux et ils sont pas idiots, ils votent pour eux mais ce qui est intéressant c'est de voir que 5% se préparent à voter pour la liste du Rassemblement National et seulement 1% pour la liste de Marion Maréchal alors qu'est-ce qui est intéressant à commenter d'abord ça serait intéressant, moi j'espère que les démographes vont nous dire exactement il y a combien d'électeurs musulmans avec mon ami Jean-Paul Gourevitch on avait un peu gambergé où on arrivait à un chiffre d'entre 7-8 millions d'électeurs musulmans 7-8 millions d'électeurs musulmans c'est 20% de l'électorat je vous ferai remarquer c'est pas rien c'est peut-être moins, moi je demande qu'on me le prouve mais en tout cas c'est des chiffres qui pèsent même s'il n'y avait que 4 millions d'électeurs musulmans ça veut dire qu'ils représentaient 10% des élections et je suis convaincu qu'il y en a plus encore plus avec les naturalisations avec le droit du sol et tout donc déjà il serait intéressant de savoir le nombre qu'on estime et sur lequel on doit s'appuyer mais même sur le fait des 38% qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire la liste Mélenchon met en tête Rima Hassan une militante pro-palestinienne double nationalité et il axe totalement mais totalement la campagne sur la Palestine et naturellement des discours hostiles à Israël hostiles à Netanyahou hostile à l'état hébreu et on va dire de manière entre les lignes hostile aux juifs Rima Hassan a parlé de la grande Palestine de la mer au fleuve autrement dit il n'y a plus d'Israël donc ils axent leur campagne là-dessus manifestement ça marche comme ça a marché la campagne de 2022 où sans le vote musulman Mélenchon aurait au moins deux fois moins de députés si ce n'est trois fois moins donc ça ça marche ce qui est intéressant c'est de voir ce qui finalement ne marche pas c'est-à-dire que la liste du Rassemblement National a mis en deuxième position Malika Sorel Malika Sorel très franchement intellectuelle, essayiste, exemplaire depuis qu'elle occupe on va dire l'espace politique l'espace de communication elle a toujours dit qu'il fallait l'assimilation elle a toujours affirmé son amour pour la France son amour pour la laïcité son refus pour le communautarisme sa volonté d'empêcher même si elle ne le dit pas comme ça l'islam d'imposer sa loi à la République bref normalement elle devrait incarner tous ceux qui se disent musulmans modérés tous ceux qui disent préférer les lois de la France de la République aux lois de l'islam elle devrait si on écoute nos spécialistes qui nous disent qu'il n'y a que 10% de musulmans radicalisés et que tout le reste ils sont laïcs ils sont français ils sont républicains ils sont pour l'égalité des hommes et des femmes ils aiment les juifs ils aiment les chrétiens si c'était vrai Malika Sorel et la liste du RL feraient un malheur parce que c'est exactement le programme que défend Malika Sorel et que défend Jordan Bardella et Marine Le Pen or ben ça fait 5% j'insiste j'approfondis Éric Zemmour en 2022 et Marion Maréchal en 2024 mènent une campagne essentiellement axée sur le refus de l'islamisation de la France et de l'Europe là encore normalement tous les musulmans qu'on nous présente comme français comme laïcs comme féministes comme modérés comme républicains etc. etc. devraient être ravis d'avoir un candidat qui fait campagne pour empêcher que notre pays devienne les pays qu'ils ont fui ressemblent à un des 57 pays musulmans moralité ça fait 1% moralité Éric plus Marine ça fait 6% il y a 6% de musulmans qui par leur vote d'électeurs musulmans qui par leur vote affirment leur attachement à la France affirment leur attachement à nos valeurs ce qui signifie qu'il y en a 94% qui sont contre et ce qui signifie donc et je vais conclure là-dessus que le vote musulman est une imposture que c'est le résultat de nos faiblesses de notre vision multiculturelle et de notre vision universaliste et égalitaire et que le vote musulman quelque part est un véritable bourrage d'urne qui permet à des personnes qui n'ont rien de commun avec la France et qui au contraire pour beaucoup d'entre eux je ne dis pas tous les juges de la 17ème pour beaucoup d'entre eux rêvent que la France devienne musulmane au lieu que la France demeure un pays laïc et républicain moralité il ne peut plus y avoir de démocratie en France tant que le vote musulman perdurera bonne journée les amis